Musique Ça fait pas un peu avachie si je me mets au fond comme ça ? Si, ça fait vraiment le mec qui en a rien à faire, qui a pas envie de s'appliquer J'ai une speed mon branle Vous savez que le mec a une speed quoi C'est parti là ou quoi ? Ouais J'ai même pas pris de ceinture, c'est un peu là, attends faut que je me rhabille Ok On va voir la brioche On va voir la brioche Il faut que je lance Top chrono, tu fais trop le malin Je suis dégoûté Hello les petits poulets ! Salut les amateurs de montres Ohlala, avec sa petite voix sensuelle Ouais les petits poulets amateurs de montres c'était bien Les petits poulets amateurs de montres Je n'y suis pas pensé Bienvenue dans un nouveau Versus Donc là ça va être à 2 On va pouvoir parler d'une montre Mais décliner en 2 couleurs Donc la nouvelle Charlie Alliance face de lune Ouais Donc toi tu as la blanche Ouais Moi j'ai la bleue Elle est où la tienne d'ailleurs ? Elle est dans la boîte Ah ouais ouais Ça on va montrer un petit peu le packaging Magnifique Alors merci déjà à tous C'est grâce un peu à vous Vos abonnements, vos likes Que les marques s'intéressent à nous Forcément on a reçu 2 montres Et voilà on a eu la confiance des marques grâce à vous Donc un petit pouce vers le haut C'est vrai que je ne pensais jamais trop à le dire Et puis un abonnement Ça fait plaisir Et là on va pouvoir commencer avec L'histoire des 2 marques ? L'histoire des 2 marques ? Il n'y en a qu'une L'histoire de la montre ? Faut que je me réveille là L'histoire de la montre ou l'histoire de la marque ? Allez l'histoire de la marque Qui a été fondée en 2014 par Ambroise et Adrien Ils ont commencé par des montres à quartz Un petit peu fashion Fashion watch Ils traitent toujours un petit peu cette image Mais bon ils ont changé depuis pas mal de temps Je crois qu'en 2015 ils ont sorti la initiale La première auto je parlais Première automatique ? Ah oui La première auto c'était vers le début Donc c'était la initiale Après il y a eu d'autres collections pour femmes Puis il y a eu la Concordia Qui marque pour moi une première grosse étape C'est ça C'est vraiment la montre Le modèle qui a marqué un peu le tournant Parce que au départ c'était un peu effacé Bah en fait ils ont carrément lancé un kickstarter Pour accompagner donc un aventurier Mathieu Torder Ouais Mathieu Torder Avec des montres au spec Qui sont vraiment hyper intéressantes quoi Vraiment t'es entre la sub et l'extérieur Bah ouais ouais C'est leur première montre véritablement sportive Avec des specs 300 mètres et compagnie C'est ça Moi aussi j'ai connu la marque comme ça C'est envoyé à cette montre là C'est pour ça que je l'avais commandé directement J'étais vraiment séduit par le truc Par le concept Par le fait qu'il y a un record aussi Qui a été établi Le plus jeune aventurier je crois C'est ça Le plus jeune au monde à avoir parcouru 1150 kilomètres J'ai regardé c'est ça Un relais de Pôle Sud comme ça C'est une belle initiative je trouve Et puis bon franchement ça m'a séduit quoi On t'a fait connaître à plein de monde du coup La marche arriverie Même à Moët je crois Parce qu'avant je ne regardais pas du tout Enfin je connaissais mais je ne regardais pas du tout Justement moi j'avais créé la chaîne en plus C'était comme ça en fait Bah ouais parce qu'en fait au départ je me suis dit Bon on n'en parle pas assez Moi j'en parlais C'est vrai Du coup j'ai donné mon ressenti Mais sans prétention Et c'est vrai qu'après c'est parti en live quoi Le bon vieux temps C'est ça Parce qu'il n'y a même pas deux ans Mais bon c'est vrai que ça va faire deux ans bientôt la chaîne Il y en a des tokens qui sont passés depuis Ah il y en a un petit paquet ouais c'est vrai Et c'est vrai qu'il y a eu on va dire un avant un après Maintenant on se retrouve avec des propositions hyper intéressantes avec l'Alliance Ouais je trouve qu'ils ont vraiment marqué un nouveau step là dans leur histoire Parce qu'il y a une sacrée montée en gamme Et donc forcément en prix Ouais en prix aussi Parce qu'on a deux versions sur l'Alliance On a la version en standard on va dire Oui classique 3 aiguilles date blanche et bleue du coup Qui est à 1300 et quai je crois C'est ça ouais au lieu de 2500 et quai pour le temps Il y a 100 pièces pour toutes les modèles là 100 pièces en précommande pour juillet A priori cette année je pense qu'elles partiront toutes en précommande là Il y a des chances Parce qu'il n'y a que 100 exemplaires de chaque couleur je crois C'est ça Donc oui Donc la version qu'on n'a pas en main là Ça va être la joue pair avec la 3 aiguilles Voilà avec le mouvement la joue pair et le G100 D'accord Voilà donc 68 heures de réserve de marche Ouais Voilà et puis après la même construction en fait que la phase de lune Ah oui il n'y a juste pas le guichet phase de lune Et quelques petits changements aussi la date elle est à 6 heures Il n'y a pas la petite seconde Alors ça peut faire peur à certains parce qu'ils se disent Bah ça y est Charlie c'est n'importe quoi Ils sont montés vraiment trop en gamme d'un coup Attendez ça c'est vraiment les propositions pour ceux qui veulent accéder à des montres un peu plus évoluées Mais il y a toujours la possibilité d'avoir dans les autres gammes les montres très accessibles à partir de 400 euros pour les montres automatiques Et encore même peut-être un peu moins Tu sais 400 et quelques euros je crois Je ne sais plus où ils doivent être autour de ça Ouais les premières Donc voilà ça reste quand même hyper accessible C'est juste que là maintenant ils veulent monter en gamme et puis ça va bénéficier aussi aux entrées de gamme qu'ils vont proposer Ouais ouais Parce qu'après quand tu proposes quand même du haut de gamme après tu sais faire encore mieux Oui Bah de l'entrée de gamme Tout à fait Oui ils vont pouvoir se servir de toutes les De leur expertise Tout ce qu'ils ont apporté sur celle-ci Exactement c'est ça Voilà Puis on va voir justement qu'est-ce qu'ils ont apporté sur cette montre Voilà Est-ce que le prix est justifié par tout ce qu'il y a sur celle-ci ? Bah écoute c'est parti tu prends pas la tienne du coup Bah non en fait ce que je voulais parler d'abord Non mais vas-y C'est plus de la boîte Ah bah vas-y parce qu'en fait On prend la boîte mais te fais toi plaisir On la reçoit comme ça voilà Quand vous avez commandé on la reçoit comme ça la boîte Exactement Donc on ouvre c'est déjà un carton Il y a marqué Charlie Paris Ouais Et en fait ouais voilà Je suis étonné moi je trouve que c'était un carton basique moi Quand j'ai ouvert ça je me suis pas dit qu'ils allaient faire l'intérieur Ouais ils ont même décoré l'intérieur du carton Donc c'est un carton spécifique pour mettre leur montre Ouais ouais c'est la sur-boîte en fait Donc c'est bien protégé hein Il y a tous les petits cartons là Et après on a une boîte de standard Alors il faut faire attention quand on la prend qu'elle ne s'ouvre pas Oui ouais ouais Sans le vouloir Ça va encore tu vois il faut vraiment attendre un peu tu vois Non ça va Non ça va Soyez patient Voilà faut être patient c'est comme l'iPhone Tu t'attends tac il y a un calcul qui a été fait L'iPhone tu te rappelles la photo de le mec qui sortait de la boutique Et il veut le montrer un journaliste et là L'iPhone par terre Ah c'est la loose C'était le premier à être sorti Bon voilà il faut Et après voilà Donc une fois qu'on a enlevé la sur-boîte qui est plutôt basique, sympathique Ouais Là on est sur un truc un peu plus quali on va dire Un peu plus Voilà c'est un étui de voyage Je crois que quand ils achèteront la montre ils auront aussi un outil pour régler la phase de lune Ils me l'ont dit Ah d'accord Je ne sais pas où c'est que ça sera Ils auront une Ça ne sera pas la même notice que nous D'accord parce qu'on n'a pas eu Et en fait c'est bien c'est hyper bien protégé Ouais C'est un étui de voyage au final Et c'est vrai que pour arranger c'est pratique C'est pratique C'est joli en plus Et c'est joli ça ressemble un petit peu à ce que proposiez-moi en plus Ouais Sauf que c'est pas perforé mais c'est bien comme ça Voilà Il est doux et tout je crois Ouais ouais il est très agréable C'est fou Tu mets une musique Ouais Une musique sensuelle Alors cette montre comment tu la trouves ? Bah moi je la trouve très belle En vrai moi j'ai eu un Je l'ai vraiment beaucoup aimé quand je l'ai vu dès son annonce en fait Ouais Ça t'a parlé quoi Ouais je me suis vachement J'ai prêté vachement attention aux petits détails et tout Et déjà rien qu'en photo et en vidéo je trouve que Enfin c'était vraiment une montre très bien travaillée quoi C'est vrai hein Ça m'a bluffé quoi C'est bluffant ouais C'est vrai qu'on s'attendait pas à une telle qualité Alors moi je l'ai vu un petit peu en avant-première parce qu'il a porté pendant… Ce mec est privilégié Oui c'est vrai Ils m'ont invité donc je suis venu Donc c'était au mois d'octobre dernier Ouais C'était au mois d'octobre 2022 et ils m'ont montré leur… Bah j'avais déjà vu cette montre là Ah il l'avait déjà fait en octobre ? Ah oui ça fait un an C'était avant qu'ils sortent les montres Il apporte un petit moment quand même C'est pour vérifier si tout va bien, la précision, s'il n'y a pas de problème de fiabilité un minimum quoi Et c'est vrai que sur ce type de montre là c'est quand même très ambitieux Parce qu'on arrive déjà sur un tarif, moi j'annonce la douloureuse On est sur du 1 800… 95 95 euros Précommande 2 195 hors précommande Voilà parce qu'après le pré-pris c'est 2 195 C'est une montre à 2 000 euros quoi On dépasse les 2 000 euros même Je pense qu'on peut gratter toujours une remise après mais gros c'est 2 000 euros quoi C'est quand même plus de 2 000 euros Donc on se dit waouh, on a passé quand même un gap Il y en a qui vont se dire Ah ouais, pour 2 000 euros j'ai autre chose J'ai une longine Ouais par exemple Mais en vrai, si on regarde par exemple le boitier Il y a un travail qu'on ne retrouve pas Moi je trouve qu'il est impressionnant le travail sur le boitier Le boitier il est vraiment… Il y a la carrure tu vois, elle est plus… elle a un diamètre qui est moins grand que la lunette et le fond de boîte Ouais c'est ça, on a une impression de creuser un petit peu sur les flancs Tu veux bon, passe au boitier justement Vas-y, vas-y parle-t'en Quand on parle des dimensions on est quand même à 39,5 en diamètre total Mais en fait la carrure est seulement à 38,5 Oui Ce qui fait qu'on perd un millimètre entre les deux côtés On voit vraiment qu'il est creusé à l'intérieur Quand tu vois le corne à corne on est à 46,5 C'est ça, c'est pas de bêtises Exactement Et puis alors en épaisseur, là par contre ils sont un petit peu coquins, je dirais pareil Oui On est à 11,7 millimètres D'accord En tout Et non pas neuf C'est parce qu'en fait, justement ça nous permet de dire qu'il y a deux verres bombés Oui Il y a un verre bombé sur la face et sur le fond de boîte aussi Ça c'est quand même un truc extrêmement rare C'est ça, oui Et ça leur a permis vraiment de mettre le mouvement très proche du bord en fait Ouais, et en plus il a une impression vraiment de ressortir quand on le regarde C'est bien fait, mais donc c'est vrai que si tu enlèves ces deux verres tu es à 9 millimètres d'épaisseur Ouais Mais bon, c'est vrai qu'au poignet, tu n'as pas l'impression d'avoir 11,7 millimètres Non, je ne suis pas très épais justement Les verres, ça n'a pas la même impression en verre, c'est comme sur l'Orient Bambino qu'on avait vu Ouais, exactement, voilà, le verre on peut pratiquement l'occulter puisque c'est transparent déjà Donc voilà, c'est vrai que c'est 11,7 d'épaisseur mais Total Dire 9, ce n'est pas déconnant Parce que voilà, sans les verres bombés c'est ça Donc déjà on a une montre quand même qui est assez fine au poignet, elle est bien équilibrée Franchement ils ont bien bossé sur le design général mais aussi sur l'équilibre Parce que l'équilibre ce n'est pas facile à faire Et on sent déjà au niveau design, au niveau cadran C'est recherché Si jamais on passe au cadran, ça te va ? Alors on n'a pas parlé des chanfreins aussi mais les chanfreins sont bien travaillés Et puis même la lunette, quand tu regardes, tu as une première surface brossée Après tu as un premier chanfrein, une surface verticale brossée, enfin brossée verticale Après tu as un autre chanfrein qui amène vers... C'est très étagé, il y a beaucoup de jeux de lumière C'est vrai que c'est hyper agréable Vraiment Et puis même la couronne elle est bien travaillée, tu as de belles canelures C'est sablé autour du logo charlie qui est gravé, enfin c'est vraiment bien fait C'est bien fait, c'est vrai Et puis on a donc un brossé sur la carreur, un brossé verticale Ouais ce qui n'est pas commun, normalement les marques elles le font à l'horizontale C'est ça, bon là ils l'ont fait en vertical donc peut-être pour donner une petite impression dominante Je ne sais pas sur les... Même sur le bord de la lunette c'est vertical Ouais Voilà Non vraiment c'est bien travaillé sur le... Ils en font pas trop tu vois non plus Non Ça reste... On sent la sobriété charlie quand même Ça reste... On voit qu'ils ne voulaient pas faire une montre à billets vintage Ça ne ressemble pas à une montre simple, très épurée comme il y avait avant Là on est quand même sur une montre à billets qui est très travaillée je trouve Voilà pour le boîtier Tu voulais parler du cadran ? Ouais bah le cadran c'est ce qui... De toute façon moi c'est ce qui m'intéresse le plus sur les montres Même si tous les détails sont intéressants à voir Pour moi le critère numéro 1 c'est le cadran Oui bah c'est ce que... C'est le cadran il est déséquilibré, il est pas réussi, on le voit tout de suite Bah déjà quand tu vois une photo sur internet, généralement c'est de face donc tu vois le cadran Et après tu t'intéresses à la tranche du boîtier C'est ça ouais Ah ouais le cadran... Moi j'ai une préférence pour la blanche D'accord Moi j'aime bien Moi je suis dans le versus tu sais Oui voilà Ouais mais j'avoue aussi que j'aime bien la branche Je trouve que ça fait très pur, tu vois vraiment les index dessus et puis surtout la phase elle ressort bien comme ça Oui et puis le blanc ça fait très dress watch Ça va très bien avec... Oui totalement Il y a quasiment que sur ces montres que j'adore, que j'aime bien mais ils font blanc en fait D'accord C'est vrai que sur les autres j'ai plus de plein mais... Donc vous n'aime pas l'explo en blanc quoi ? Non Ça c'est dit Non Ah si par contre par exemple celle de Jérémy de Parlons-Monde j'aime bien la sienne Ah la sienne ouais Qui est patinée tout ça Mais par exemple la Sea Master blanche... Ouais Ah j'aime pas du tout Bon bah ouais donc c'est vraiment... C'est dit ça n'a aucun rapport mais... C'est une question de goût voilà Voilà Mais c'est vrai que oui j'avoue qu'on a maintenant les deux en main, quand on compare les deux Moi j'ai une petite préférence aussi pour la blanche Ça veut pas dire que ça sera la plus vendue ou la préférée des autres Non C'est une impression qu'on a une fois en main, on a la chance d'avoir les deux montres donc... Ouais Autant les comparer Oui C'est un blanc alors c'est sablé sur la partie centrale Alors je sais pas si on peut dire sablé ou... C'est marqué sablé sur leur site Ouais mais quand tu rades en vrai, oui c'est vrai que ça fait une impression de sable Mais ça fait un peu pailleté parce que... Oui bah c'est le résultat ouais c'est que ça fait des paillettes ouais Et puis alors c'est marrant parce qu'on pourrait croire qu'il est un peu bombé le cadran Mais je crois que c'est vraiment le verre bombé qui donne cette impression de cadran bombé sur les bords Ouais Tu sais je pense que c'est vraiment lié au bombé du verre Ouais mais c'est ça c'est ça c'est vraiment le... Ouais parce que quand tu la tournes un petit peu en fait... J'ai oublié mais 3mm d'épaisseur le verre Oui ouais il est bombé 3mm Sur une montre habillée L'épaisseur je sais pas quoi C'est énorme C'est incroyable Ouais mais c'est vrai que c'est grâce à ça que ça donne cette impression là sur le cadran Et je trouve que c'est vraiment... bah c'est vachement bien fait quoi Le réo comme ça il est creusé pour laisser la place aux index C'est... bah ça montre qu'il y a une attention de données aux détails quoi Et tout est dans les volumes hein Quand tu regardes même... les aiguilles elles sont pas juste plates Elles sont un peu... un peu en volume on dirait Les aiguilles mais je crois que c'est une impression avec le... justement avec ce verre bombé Et puis je pense que l'impression c'est aussi lié au fait que la partie... Je pense que c'est un peu facetté quand même Parce que t'as la partie centrale elle est brossée avec le Superluminova Et t'as les bords qui sont polis C'est rare de voir deux finitions sur une aiguille quoi Non mais c'est vrai ouais Non mais ils ont... Avec du Superluminova En fait tout a été pensé, ça a été fait avec intelligence tout en restant élégant aussi Parce que c'est vrai qu'on est sur une montre hyper équilibrée On dirait qu'ils ont vraiment pensé tous les détails Combien mesure les index, etc. On voit que c'est pas un patchwork de plusieurs éléments qu'ils ont voulu mettre sur une montre Ça a été pensé de A à Z Puis il faut vraiment la regarder comme ça tu sais en... avec un angle pas de face comme ça Tu vois vraiment que les sous-compteurs ils sont en relief Ouais C'est incroyable Généralement c'est creusé dans le cadran C'est ça Avec l'estrie et tout ça Bah là c'est posé par-dessus C'est ça mais j'ai l'impression que c'est même creusé Enfin c'est compliqué à... En fait c'est... Non 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 je pense qu'en fait le... Par exemple sur la petite seconde Le fond là de la petite seconde est au même niveau que le reste du cadran Ah oui Mais en fait c'est le reste qui est posé par-dessus Et... Ouais mais ça serait bizarre T'aurais un truc qui ressortirait en dehors du cadran Mais tu le vois qui ressort en dehors du cadran Sur la blanche Ah sur la blanche je vois plus Ouais exactement Sur la blanche on le voit pas beaucoup Et sur la blanche je le vois pas tu vois Sur la blanche on voit que ça ressort Mais justement ça fait... Et alors je sais pas si... Ouais donc si je pense que c'est le verbe bombé mais... Là encore on dirait que ça ressort plus du côté du bord que sur l'intérieur Bon enfin bon là c'est vraiment subtil Ouais c'est subtil mais bon C'est un travail subtil c'est ça les montres aussi C'est à mettre du détail Ouais Et puis même le guichet de date il est vraiment... Enfin il y a une loupe à l'intérieur mais... Enfin j'arrive pas trop à comprendre son intérêt Alors voilà c'est le seul chiffrage qu'on va voir Hors oui sur la... Sur le sous compteur de... À 6 heures pour les petites secondes Mais sinon c'est vrai que c'est vraiment le seul point comme ça qui va ressortir de la montre Hormis la phase de lune mais on en parlera après Ouais mais attention j'étais obligé de mettre une date avec une phase de lune Je trouve aussi... Parce que sinon tu fais un peu galère pour régler la phase de lune Oui T'es obligé d'attendre le jour de phase de lune pour mettre la phase de lune Alors que là en fait bon peut-être qu'on expliquera... Il suffit de regarder sur son smartphone et normalement tu peux... Mais oui mais si t'as pas la date tu peux pas la régler Ah oui c'est vrai que oui c'est un peu... Si ouais mais c'est pas évident de régler une phase de lune Ça sera pas aussi précis tu peux couper Moi pour moi pour régler la phase de lune il faut régler sur le jour de la phase de lune Pour avoir la phase de lune entièrement affichée Et après tu changes l'heure pour arriver... Parce que sinon en fait tu sais pas vraiment... Tu peux être décalé légèrement C'est pas facile mais bon après c'est poétique on s'en fout Oui Quelque part c'est ça Personne va regarder... Personne s'oriente avec la phase de lune Alors cette date c'est vrai que mon guichet à 3 heures Le guichet il est circulaire Donc il a été mis en valeur aussi par deux petits traits, deux petits repères comme ça Là encore il ressort du cadran c'est bien fait Ouais mais c'est surtout ce qui est... Enfin c'est inédit moi j'ai pas vu ça ailleurs La loupe comme ça ? Bah c'est la loupe en fait il y a une loupe à l'intérieur Mais je me demande à quoi elle sert la loupe Parce qu'en fait tu trouves qu'elle est grossie ? Et bien j'en sais rien il faudrait voir sans la loupe Est-ce que c'est une loupe ou juste un verre ? Enfin je vois pas l'intérêt Enfin c'est bien qu'il l'ait fait mais je me dis mais ça change vraiment quelque chose ? Bah peut-être que ça ressort légèrement plus Mais sans faire une espèce de verrue qui ressort du... Moi je le vois comme ça Après c'est peut-être pas... Peut-être que l'écriture on a pas l'impression mais elle écrit beaucoup plus petite sans la loupe Peut-être aussi ouais En tout cas elle est bien centrée Enfin il n'a pas de... Le logo il est appliqué aussi Alors qu'avant je sais pas sur ta Concordia Ah le logo ! Il est peint sur la Concordia Là ils ont appliqué le logo D'ailleurs le logo on en a parlé un petit peu avec... La cigogne La fameuse cigogne ouais Moi j'aime bien Bah après moi je trouve que ça se prête bien justement sur ce style de montre C'est peut-être le Charlie Paris que j'aime moins Après... Ah t'aimes pas... C'est plus la... Avec le temps je trouve que finalement ça va bien avec leur image de marques un peu contemporaines, modernes Ouais Tu vois c'est sûr que ça fait pas longines, breguets Voilà ça sonne pas pareil mais bon Comme c'est une marque moderne Bon... Pourquoi ? Pourquoi ? Oui oui Ils vont pas changer leur nom je pense Après peut-être le logo hein Qui sait ? Parce que c'est vrai que le logo... Enfin moi il m'inspire pas trop... Ah ouais ? Bah moi ça fait plus... Je sais pas... Ça m'inspire pas du tout la montre Ils disent que c'est des valeurs de liberté Ah mais ils ont raison peut-être sur la recherche L'indépendance Après elle s'est surtout qu'appliquée sur une montre Enfin moi quand j'ai jeté la Concordia c'était le seul point qui me gênait un peu C'est fort sur la Concordia ce que c'est ? Bah c'est une montre... C'est vrai que c'est moche Sportive et tout C'est carrément l'air Non non on rigole je rigole C'était pour le versus tu vois Non mais c'est vrai que... Non mais ça sert à rien on parle pas de celle là en plus C'est vrai C'est vraiment le seul petit point négatif moi que je vois sur cette montre Enfin pas sur cette montre, sur les montres en général Mais c'est pas gênant Je fais plus que chacun ses goûts donc... Tu vois moi ça me dérange pas en fait Bon voilà Bon il y aura deux teams alors Non mais c'est pas pire qu'une couronne avec des points en dessus tu vois Ouais mais c'est pas pourquoi ça marche Les gens ils disputent pour acheter ça quoi Ou qu'un s'habillerait les Non moi aussi Ou que le... Non mais c'est pas pire que le logo de l'Orient Bah non mais l'Orient C'est moche leur logo Ouais Bon voilà Très très moche Ou alors non Je suis parti là Une demi-heure sur les logos Ah oui puis c'est quand même une double phase de lune Alors voilà c'est justement là Alors j'ai pas trop compris l'intérêt mais bon t'en as deux Pour le prix d'une Alors voilà parce qu'en fait déjà c'est un mouvement donc On passe au mouvement Bah en fait c'est le mouvement Oui oui bien sûr Qui est face de lune Qui a été développé exprès pour Charlie en plus celui-là Ah ouais ? En fait c'est un truc que tu verras pas ailleurs quoi Pour l'instant du moins Après s'ils copient sur eux Mais en fait ils ont eu un cahier des charges un peu spécifique D'accord ils ont développé le mouvement rien que pour Charlie ? Bah en fait c'est pas le mouvement Le mouvement il existe si tu veux Mais après c'est la complication, la façon dont ça a été travaillé C'est différent D'accord C'est quoi ? C'est pas ce qu'ils proposent de base en fait Ok Et là ils ont une phase de lune Elle est luminescente en plus Qui est luminescente Voilà Honnêtement les étoiles moi la nuit je les vois pas Non 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 Mais elles sont Bah c'est trop petit en fait je pense C'est ça C'est un magazine pas assez de lumière Et donc voilà Mais sinon les lunes on les voit bien Ouais ça c'est vrai Enfin sur la mienne on voit plus trop les phases de lune Parce que pour le coup elle est réglée à la bonne Oui voilà moi non Toi tu les as mis pour qu'elles sont bien Et donc du coup au niveau des phases de lune on a une phase Donc si t'as deux Pour le pôle nord Alors pas pour le pôle nord mais pour l'hémisphère nord Oui l'hémisphère nord Et l'autre pour l'hémisphère sud Voilà tout simplement Le mouvement du coup tu voulais ? C'est le Soprot C-105 C-105 Donc qui bat 28800 alternance 4hz Alors là ils proposent une réserve de marche de 42h Ouais bon c'est le seul point faible mais Moi c'est même pas un point Toi tu t'en fous Moi je suis dans la technique moi Je trouve qu'ils auraient mis 70h ça aurait été bien Bon moi je dis que c'est du pignolage Mais bon mais oui mais comme tout Ouais ouais Après c'est vrai que tu te dis bon au niveau Ce qui est sympa c'est d'avoir des montres à 70h de réserve de marche C'est sûr mais qui bat à 28800 Voilà exactement Et ça c'est pas facile T'imagines après tu pars sur du Tu dors au risque et compagnie quand même Tu sais des montres à des tarifs plus élevés encore Ouais Donc là t'as quand même une phase de lune Ça me dérange pas à ce prix là en fait qui est 42h Non c'est sûr Voilà c'est pas une montre que tu vas porter tous les jours de ta vie À moins que je sais pas tu sois dans des bureaux Mais c'est quand même une montre habillée quoi C'est une montre habillée effectivement ouais Mais après faut savoir que apparemment au niveau des crantages pour la phase de lune La complication elle est très précise Oui C'est une perpétuelle ouais C'est une perpétuelle alors perpétuelle mais limitée à 122 ans c'est ça ? Seulement Seulement voilà C'est à dire qu'au lieu de régler tous les 2 jours et je sais plus 2 ans et 253 jours Ouais pour les traditionnels on va dire Tu passes à 122 ans et 51 jours C'est ça voilà Bon après c'est de la théorie parce que tu vas forcément l'arrêter à un moment Evidemment Mais c'est du détail c'est du pignolage On aime bien C'est du pignolage et c'est la technique comme tu aimes hein Donc on aime bien Non mais c'est chouette Personne pour ça ça monte 122 ans Non voilà Mais sinon il n'y aura pas besoin d'arrêter Il y aura juste besoin normalement À part Jeanne Calment Jeanne Calment c'est vrai qu'elle avait fait Je crois que je me suis amusé à regarder Je crois que c'est la seule humaine qui a vécu plus longtemps que le réglage de cette phase de lune Ouais voilà C'est énorme Normalement sur l'échelle humaine vous achetez de la montre Vous l'apportez tous les jours Il y aura juste besoin de régler éventuellement la date Bah fignoler un petit peu sur l'heure Ah oui c'est vrai que la date n'est pas Ah bah non La date toujours d'arrivée quand même Elle n'est pas perpétuelle Ouais De toute façon il faut la faire réviser une montre Oui de toute façon tous les 10 ans il faut Donc la théorie a tombé à l'eau Mince Mince alors Non mais pour le côté technique c'est bien Voilà Après réglage de précision Alors sur leur site ils marquent 0 plus 14 Ouais Mais ils m'ont dit qu'ils allaient essayer de faire plus 5 moins 7 D'accord Ils règlent en interne au maximum Plus 5 moins 7 ça fera une amplitude de 12 Là on est à 14 Ouais Bon c'est bien Parce qu'il faut savoir qu'en fait Charlie reçoivent les mouvements chez eux Donc il y a la théorie entre ce que le mouvement va proposer C'est eux qui vont l'emboîter et faire les réglages, les tests etc Donc effectivement ils peuvent peaufiner le réglage comme ils veulent Donc ça c'est Ils sont totalement indépendants là dessus Et bon par contre c'est vrai que c'est un super mouvement bien décoré Ouais Là on a des cotes de Genève Même le cercle d'emboîtage il est brossé et t'as des vis bleuilles dessus Ouais Ce qui est assez rare Ouais mais ça donne un petit peu de… ça élargit pour moi un petit peu le mouvement Tu vois l'arrière comme ça C'est très très bien fait je trouve Et puis t'as du perlage Oui du perlage au fond là sur Et puis il fait très éclair enfin je sais pas il… Il ressort bien Comme il est pas engoncé dans le boîtier C'est ça Comme il est vraiment à la surface il prend vachement bien la lumière Et puis avec ce bombé comme on disait là Ouais ouais Du coup ça met un petit peu en valeur C'est magnifique Ce mouvement c'est super bien fait ouais Et surtout… Il doit vraiment se régaler avec les macros que tu leur mets hein Ouais je pense mais j'espère j'espère Mais c'est vrai que ouais ce mouvement il est plutôt réussi moi je trouve Ouais elle a ajouré la masse oscillante Ils ont bien fait de beau sexe au prod Et aussi la Jouperet ça rajoute un peu de… La Jouperet ouais la Gessence excellent La Jouperet ouais la Gessence excellent C'est vrai qu'on était tout le temps sur Soit du Miotta Soit du Célita Ouais Célita Et la Soprod Là le P024 Donc c'est celui que j'ai sur la Concordia Bah parce qu'il faut savoir quand même La Concordia j'en ai un petit peu chiqué C'est ton troisième mouvement toi ? Non c'est le deuxième En fait le problème qu'il y a eu sur les… Alors pas que eux D'autres aussi qui ont eu des déboires avec le mouvement STP Parce qu'à la base voilà c'est la première mouture C'était sur une base d'État Je crois qu'on a déjà expliqué dans le premier versus Dans le premier versus Il y en a qui ont peut-être… Ah pardon Et ils sont passés donc à STP Ça n'a pas bien fonctionné Voilà il y a eu des gros soucis Alors peut-être qu'ils ont réglé leurs problèmes avec STP Mais en tout cas ils ont dit on arrête Je comprends Mais c'est bien qu'ils soient transparents Ouais ouais bien sûr Ils nous ont expliqué aucun souci là-dessus Et le P024 ils m'ont installé Et c'est vrai que je suis à moins 2 plus 2 en moyenne quoi En termes de précision Tu as une Rolex au poignet Ouais ouais Alors ça fait rire certains Mais c'est vrai que moi j'ai dit Après c'est factuel Moi je chronomètre Je vois Je recompare avec l'aiguille de l'iPhone C'est la petite horloge là Et je vois les aiguilles qui sont pareilles au bout d'une semaine Ça me dit Waouh Bon après j'ai peut-être un coup de chance Mais disons que Je pense oui Ouais mais Soprod règle Ils sont réputés pour bien régler les mouvements Avant de les envoyer quoi Donc C'est Suisse C'est Suisse ouais Alors c'est Suisse Mais il faut savoir quand même que sur les Soprod Tu as 50% à l'intérieur de la montre C'est fabriqué en France Parce qu'ils ont plusieurs usines d'assemblage je crois Ouais Et je crois que pour Charlie ils le font en France C'est pas ça non ? Non Ok Non c'est pas ça En fait il y a France et Bosch Qui renaît de ses cendres Ils ont été rachetés il y a longtemps par Soprod Et forcément ils fabriquaient encore des ponts, les platines, tout ça Ils usinent tout ça en France Et après ils envoient en Suisse Et après ils montent le mouvement P024 Et après ils renvoient Donc il y a une partie quand même qui est Et après ça semble en France Donc en fait c'est pour ça qu'ils appellent ça un peu le mouvement franco-suisse Parce que Mais ils sont pas fans je crois Soprod Que Charlie appelle ça franco-suisse Eux ça leur irait bien s'ils disaient que Suisse Ouais mais le nouveau mouvement français Bosch C'est un Newton C'est un Soprod Newton Tout à fait Donc c'est la même maison en fait quelque part C'est juste que là ils vont vraiment fabriquer en France C'est vraiment un dynamique Soprod Ouais Ils font vachement un truc Soprod je pense que Newton P024 Celui-là Et puis France et Bosch C'est un clone Un clone entre guillemets du Newton On a pas expliqué comment régler la phase de lune Mais tu vas l'expliquer Je sais pas si t'as envie de te monger Non Moi je sais qu'il y a un petit encoche sur le côté Exactement Ouais Donc il faut appuyer dessus pour faire avec des petites impulsions Tu fais avancer la phase de lune par cran en fait Par cran ouais Et Il faut s'arrêter au bon moment Moi ce que je fais c'est que bah Par exemple la dernière phase de lune c'était le 6 avril D'accord Moi je l'ai réglé le 8 Donc ce que j'ai fait J'ai mis la phase de lune Bah entière J'ai mis entièrement la lune D'accord ok La pleine lune Ok J'ai réglé le 6 Parce que quand tu tournes en fait la date avec la couronne Ca ne fait pas bouger la phase de lune D'accord Donc ensuite j'ai mis le 6 à la phase de lune Enfin pleine lune Et ensuite j'ai tourné les aiguilles Pour arriver du 6 jusqu'au 8 D'accord Et donc ensuite quand tu fais par contre bouger la date avec les aiguilles Là par contre la phase de lune suit Ah ouais d'accord Je sais pas si j'ai été clair Non t'as pas été clair On va recommencer alors Donc vous vous débrouillez, vous l'achetez et vous vous débrouillez Voilà vous aurez la notice et l'outil dans la boîte a priori Exactement Bon c'est pas si compliqué que ça en fait Mais c'est vrai que pour le coup je préférais sur la moune Je sais pas si tu te rappelles Oui si si ouais T'avais directement sur la couronne T'avais pas besoin d'appuyer avec un cure-dent Ou avec l'outil sur le Donc c'est vrai que c'était assez pratique d'avoir d'un côté le réglage de la date Et de l'autre côté le réglage de la phase de lune Mais bon je pense que c'est plus compliqué là Ouais le mouvement c'est pas le même Vu que c'est un truc perpétuel là Je pense qu'il doit y avoir une petite subtilité Exactement qu'on ne maîtrise pas Parce qu'on n'est pas des experts en mouvement non plus Ouais C'est vrai Le bracelet ? Le bracelet Le bracelet Partie la moins importante dans une monde pour moi Mais c'est vrai qu'il est joli Il est pas extraordinaire Mais en vrai je le trouve vraiment bien Il est bien Mais c'est celui que tu peux acheter comme ça Ouais mais ça vaut bien 60€ un truc comme ça J'en sais rien Un bracelet comme ça parce que c'est pas l'entrée de gamme qu'on a sur une Bambino Ah oui non non Il faut le dire quand même parce que c'est vrai qu'il est souple il est bien fini Moi j'aime beaucoup ce bracelet C'est agréable déjà de l'entrée vous sortez l'amont de la boîte On la met au poignet Ouais Et on sent bah c'est agréable quoi Ouais ouais Il est pas brillant comme certains Il fait non il est vraiment bien Même la boucle est sympa Bah la boucle est sympa Voilà ils ont écrit Charlie dessus Elle est gravée Elle est bien travaillée Alors je sais pas si c'est moi qui a fumé Mais vraiment la boucle Le chanfrein de la boucle on dirait vraiment le même que celui des cornes Ouais mais c'est exactement ça en fait Ils ont poussé le détail en fait En faisant une boucle pas au pif mais vraiment Bah qui est en corrélation avec le design Et la carrure de la montre au final C'est pas la boucle Aliexpress quoi Non voilà Et puis même elle est raccord justement avec la montre Tout à fait Donc tout a été très bien pensé Alors il y a des pompes flash aussi Le petit poussoir là de la pompe flash Je trouve que des fois il peut frotter avec le fond de boîte Ouais alors moi j'ai eu ça aussi sur les autres montres Sur la Concordia Parce que tu peux aussi adapter ces brassés là C'est marrant mais toi il est Et ça a pas forcément gêné Toi il est plus Tu vois t'as plus de marche toi Moi j'ai l'impression que Alors c'est peut-être parce qu'il est usé Mais du coup il peut frotter sur Ah il frotte plus le tien ? Ouais Bon après c'est du détail Ça n'a pas changé grand chose Non mais Par contre c'est vraiment le truc qui m'a marqué Quand j'ai reçu la montre Je sais pas pourquoi Je me suis dit en fait ça a fait un petit boys avec Klek D'accord En passant le fond de boîte Non moi ça fait rien Et tu vois il frotte là Bon enfin Vraiment sur du détail Chipote D'accord Après quand tu mets 2000 euros dans une montre En fait je me suis dit c'est dommage Parce que si jamais ça Ce serait dommage que ça abîme à force à force le fond de boîte à ce niveau là Mais bon Ouais Je pignole C'est du pignolage intellectuel là non On n'a pas parlé de ta montre toi ? Ouf Fais trop le malin avec ta C'est utile Putain J'ai lancé le chrono pour chrononner à C'est vrai on est à combien là ? On est visiblement à 33 minutes 33 minutes Exactement elle vient de sauter là Oh ça suffira Voilà 33 minutes de vidéo déjà Ouais Donc tu vas faire bientôt le T'as fait déjà ta vidéo là sur le Sur Ton expérience en boutique Ouais 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 elles cartonnent bien Si vous voulez t'intéresser à les voir parce qu'il a vraiment l'expérience Client Client Voilà en boutique à Bordeaux J'ai vraiment pu voir la différence les Elite Saphir et aussi plusieurs versions Enfin c'est pas commun quoi Des versions pas communes ouais qui sont Munchen Gold 44 000 balles Waouh ça c'est sympa quoi J'adore cette montre C'est sympa de regarder Je ne ferai que la regarder Voilà exactement Je comprends Je ne l'acheterai pas Déjà là t'as lâché 8600 euros Ouais Ouais c'est C'est cher C'est super cher Moi je trouve qu'à force ça devient Alors que Ça devient intouchable les icônes Non mais c'est clair Tu vois de la Submariner 9000 Alors que là je peux acheter 4 Charlie Charlie C'est vrai c'est vrai C'est vrai J'aime beaucoup cette montre Le bracelet tout ça il est très chouette Heureusement tu l'aimes beaucoup Non mais ils ont fait tu vois avant j'aimais beaucoup moins le bracelet de l'ancienne génération Et je trouve que celui-ci avec sa chute de 20 à 15 il est vraiment top quoi Voilà Bon on a fait une vidéo à Charlie Alliance et on finit sur la speed On dérive Mais il y a un rapport Il y a un rapport Il veut l'expliquer Avec de très bons arguments La lune La lune Exactement Phase de lune Oui Donc on a deux Moonwatch Bon Bah merci Avec plaisir C'est toujours un plaisir On va boire un petit café Ouais On va aller bouffer On va aller bouffer Voilà Bon allez Voilà On n'oublie pas de s'abonner si c'est pas fait Un petit pouce vers le haut Ça fait plaisir Ça permet à la chaîne de se développer Exactement Je veux arriver aux 10 000 abonnés c'est à la fin de l'année Oula Bah sinon j'arrête la chaîne alors Oh ceux qui voyaient Je vais créer des coins pour l'abonnement Je retourne dans ma bascour et je bouffe des graines Ciao